On installe la seconde partie avec le climat et c'est à nouveau Bastien Dallaporta qui va nous présenter cette séquence avec une discussion qui sera animée ensuite par Marc Benoît avec un discutant, Stéphane Decarat, directeur de recherche INRAE, pour la partie suivante. Merci beaucoup. Donc dimension changement climatique avec cet objectif d'atténuation du changement climatique. Ici aussi je remercie différents chercheurs INRAE qui ont contribué dans la version rédigée de cette étude et puis ici aussi contribué à enrichir la réflexion sur ce lien entre changement climatique et agriculture biologique. Quelques rappels sur les objectifs. Donc l'objectif collectif, il est de maintenir l'élévation du niveau des températures en dessous de plus de degrés avant la moitié du siècle en cours, voire 1,5 degré. Et donc cet objectif à l'échelle européenne d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc pour l'instant c'est toujours l'objectif, ça peut changer mais c'est l'objectif. Avec un objectif intermédiaire qui est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Des objectifs qui ont été revus depuis. Donc atteindre la neutralité carbone en France en 2050, ça implique deux choses. Diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu sur le territoire national et puis augmenter d'un facteur 2 les puits de carbone en France. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc c'est la série bleue sur le graphique. On voit que ces émissions territoriales, elles diminuent à un rythme qui est de l'ordre de 2% par an ces dernières années. Et en précisant que pour atteindre cet objectif en 2030, récemment révisé, cet effort doit doubler pour atteindre des réductions annuelles de l'ordre de 4%. Et puis un côté évolution des puits de carbone dans les sols. Un signal plutôt négatif que l'on observe depuis les années 2017 avec une taille des puits qui tend à diminuer. Donc avec des soucis de sécheresse et de maladie de peuplement forestier. Donc là, on ne parle que d'émissions et de puits qui ont lieu à l'échelle du territoire national. Et il est important de regarder un peu plus largement et notamment l'impact de notre consommation et donc notre empreinte carbone en France. Et donc une autre approche qui est complémentaire à celle qui est développée de l'approche territoriale, une approche dite de consommation. Quant à elle, considère ce qu'on produit sur notre territoire qui est destiné à notre consommation intérieure. Ça ne prend pas en compte ce qu'on produit sur le territoire et ce qui est exporté, mais ça prend aussi en compte ce qui est importé pour notre consommation et donc des émissions qui ont lieu ailleurs. C'est ce que représente cette série rose. Donc l'empreinte carbone et donc des émissions liées à notre consommation en France. Et ce qu'on voit, c'est que quand on regarde ces chiffres là, là aussi, ils ont été réactualisés récemment. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près 50% de notre impact carbone qui a lieu en dehors de notre territoire national. Ce qui appelle donc ce double enjeu réduire les émissions qui ont lieu sur le territoire national, mais aussi maîtriser cette empreinte carbone de la France. On peut regarder les contributions de l'agriculture et de l'alimentation. Sur la partie de gauche, vous avez la contribution de différents secteurs d'activité en France. On voit que l'agriculture, elle occupe le deuxième secteur et le deuxième rang. Derrière les transports qui sont à 32% et pas très loin des industries, l'agriculture, elle a pour particularité son profil de gaz à effet de serre. C'est à dire que le dioxyde de carbone ne représente qu'une très faible part des émissions. À l'inverse des autres secteurs qui ont quasiment exclusivement des émissions qui sont sous forme de dioxyde de carbone. Et donc le méthane, CH4, le protoxyde d'azote, le N2O sont des gaz qui sont particulièrement complexes à évaluer, etc. Et puis on peut regarder dans cette empreinte carbone aussi quel est le poids de l'alimentation des Français. Donc c'est l'approche qui est plutôt à droite. Donc là, on regarde les émissions qui sont liées à l'alimentation des Français. C'est à peu près 22% de l'empreinte carbone des Français. Et ce qu'on voit là, pour le coup, c'est que le CO2, le dioxyde de carbone, représente le premier gaz à effet de serre émis. Et ça tient du fait que là, le périmètre d'évaluation, il est plus large. Il prend en compte des émissions qui ont lieu à d'autres maillons de la chaîne, les industries agroalimentaires et le transport des denrées alimentaires. Quelques messages clés de l'étude de 2016. Et Natacha en a un petit peu parlé. C'est à dire que en 2016, ce qui était assez bien montré, c'est que à la fois les effets positifs ou plus mitigés de l'agriculture biologique par rapport au conventionnel sur cette dimension là. Et aussi, la quantification était fortement dépendant de l'unité fonctionnelle qu'on retenait. C'est à dire que ça dépend de si on exprime ces émissions par unité de surface ou par unité produite. Et donc ici, la présentation s'articulera autour de quatre points. Le premier qui est discuté d'émissions directes et indirectes des gaz à effet de serre en agriculture biologique, en regardant différents gaz à effet de serre et des références qui sont produites à l'échelle des fermes. Dans un deuxième temps, on regardera la question de la séquestration, cet enjeu de la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Puis enfin, on va remonter à un cran plus haut en regardant la question des produits alimentaires et de la consommation de produits biologiques. bio et de l'incidence sur des impacts gaz à effet de serre à l'échelle des régimes. Et puis, dernière section, les émissions induites par le développement de l'agriculture biologique, qui est quelque chose que l'on verra et qui fait écho avec cette question de l'utilisation des terres. Émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre en agriculture. Pour les présenter rapidement, trois principaux de gaz à effet de serre en agriculture. Le protocyte d'azote, rappelez qu'il est lié à l'activité microbienne des sols. Les émissions de ce gaz à effet de serre sont extrêmement variables selon le contexte pédo-climatique, en particulier les types de sols, selon la teneur en eau, la compaction des sols. Mais il y a une partie qu'on peut gérer ou qu'on influe par les pratiques agricoles, notamment les pratiques de fertilisation. Et donc ici, en bio, un lien assez central, c'est-à-dire qu'on a des doses d'azote apportées qui sont réduites en agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle. On observe un recours plus fréquent aux légumineuses pour assurer cette fertilisation azotée dans l'agriculture en rotation. Et puis, cette contrainte de forme d'azote avec une forme qui est exclusivement organique. Tout ça confère à l'agriculture un effet globalement positif sur cet enjeu de réduire les émissions de protoxyde d'azote. Le méthane CH4, composte des missions principales issues de la fermentation entérique, où là, pour le coup, on a une réglementation qui soutient l'apport de fourrages grossiers dans la matière sèche ingérée pour les ruminants. Et ces rations, à base de fourrages grossiers, peuvent se révéler être un peu plus émettrices que des rations qui comportent plus de concentrés. C'est quelque chose qui est à discuter en élargissant le périmètre d'évaluation. Mais globalement, on donne des fourrages à manger à des ruminants, ils ruminent et ça émet du méthane. Le dioxyde, pour le dire simplement, le dioxyde de carbone qui est en agriculture est très lié aux consommations d'énergie sur les fermes. On peut parler d'énergie directe qui, là, font référence à une énergie qui est directement consommée sur les fermes. Consommation de carburant, par exemple, etc. Là, pour le coup, en agriculture biologique, on peut avoir un peu plus de consommation d'énergie directe sur les fermes, notamment en lien avec ces opérations de travail du sol. Par contre, il faut élargir le périmètre sur cette question des consommations d'énergie, puisque il y a aussi un enjeu d'énergie indirecte, c'est-à-dire de l'énergie associée à la fabrication de certains intrants, en particulier les engrais de synthèse, dont le processus de fabrication est particulièrement énergivore. Il faut préciser ici qu'en France, on importe 80% des engrais de synthèse que l'on consomme, c'est-à-dire que 80% des émissions, globalement, associées à la fabrication des engrais de synthèse, elle a lieu en dehors du territoire national. Et au global, en bio et concernant cet enjeu de consommation énergétique, au global, quand on combine ces énergies directes et indirectes, on a, dans la plupart des cas, dans plus de 80% des comparaisons, selon une étude de 2015, de moindre consommation d'énergie par unité de surface en agriculture biologique. Ça veut dire que cette consommation d'énergie liée aux engrais de synthèse, elle vient compenser parfois ces surplus de consommation qui sont liées aux opérations mécaniques. Voilà. En quelques mots, des situations contrastées selon les gaz à effet de serre. On a aussi une production de référence à l'échelle des fermes qui nous montre que par unité de surface, donc par hectare, on a, en grande culture, des écarts d'émissions qui sont un peu conséquents. On a moins de 50% d'émissions par unité de surface pour des fermes en bio spécialisées en grande culture. Et puis, concernant des systèmes d'élevage et des ateliers de ruminants, on a des réductions d'émissions qui sont un peu plus nuancées, donc moins 10 à moins 20% en moyenne. Un point important dans notre actualisation, c'est qu'on voit aussi que ces références-là, elles datent, elles ont presque toutes 10 ans maintenant, ce qui appelle à poursuivre la production de références et ou la capitalisation de ces références à l'échelle des fermes. Pourquoi c'est également important d'actualiser ces références, c'est que les méthodes, elles avancent. Ici, un exemple assez illustratif autour des émissions de protoxyde d'azote en agriculture. Ce qu'on sait, c'est que globalement, on a assez peu de données mesurées qui comparent des émissions de protoxyde d'azote sur des parcelles conduites en bio et en conventionnel. Et donc, dans des outils d'évaluation, on a recours à une approche dite simplifiée par défaut, qui approche ces émissions de N2O à partir de la quantité d'azote disponible sur les parcelles. Un fait important, ça fait un moment qu'on en parle aussi, mais c'est important de le redire, C'est que jusqu'en 2019, on estimait ces quantités de protoxyde d'azote avec un facteur d'émission de 1%, c'est-à-dire que 1% de l'azote disponible sur une parcelle agricole instantée va être émis sous forme de protoxyde d'azote. Et depuis 2019, les recommandations du GIEC font évoluer ces facteurs d'émission et appellent à considérer des facteurs d'émission qui sont différenciés selon la forme de l'azote. Et donc, depuis 2019, une recommandation d'utiliser un facteur revu à la hausse pour les engrais minéraux et un facteur revu à la baisse pour les engrais organiques, tout en sachant qu'aujourd'hui, on a assez peu idée de à quel point cette mise à jour aura un impact sur des références comparatives bioconventionnelles, et en particulier à l'échelle des fermes. Cet enjeu de la séquestration du carbone dans les sols cultivés... On parle plus près du micro. Un point important, le constat, c'est qu'on a une quantité de carbone qui est supérieure dans les sols à l'échelle mondiale par rapport à l'atmosphère ou le carbone contenu dans la biomasse végétale. Voilà, donc ça, c'est le premier point. C'est ce qui illustre cette carte à l'échelle de la France, mais j'ai l'impression que les couleurs ont vraiment rougi. Je ne sais pas si l'échelle a toujours beaucoup de sens, mais du coup, ça illustre un peu la variabilité de ce stock de carbone, donc en tonnes de carbone par hectare, en fonction de différentes régions, pour illustrer un peu différentes influences ou différents paramètres qui vont influencer ces stocks de carbone. Si on prend l'exemple du massif central, on a des stocks de carbone qui sont particulièrement élevés, compte tenu du climat, de l'altitude, mais aussi que dans le massif central, on a beaucoup de prairies permanentes. Ça, ça amène l'idée que sous les forêts, sous les prairies, on a davantage de carbone que sous des grandes cultures. Et donc, il y a un premier enjeu qui est posé à l'échelle mondiale, qui est celui de maintenir des stocks de carbone dans les sols, c'est-à-dire éviter de transformer des modes d'occupation type forêt ou prairie vers des modes d'occupation type culture. Ça, c'est vraiment le premier enjeu. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut questionner ou un enjeu sur lequel on peut questionner l'agriculture biologique. Sur cet premier enjeu de limiter les conversions de forêt vers culture, on pense à la question de la déforestation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez peu documenté. En tout cas, le lien avec l'agriculture biologique est assez peu fait dans la littérature. Mais ce qu'on voit quand même en agriculture biologique, c'est qu'on a différentes contraintes réglementaires qui soutiennent l'hypothèse que l'agriculture biologique contribue de manière très probablement mineure à ces dynamiques de déforestation, en tout cas celles qui sont documentées dans le cadre du Brésil. Ce qui est important de préciser, c'est qu'en bio, on importe aussi des matières premières riches en protéines, et notamment du soja. Et ce qu'on voit, c'est que ces matières, elles sont davantage importées de l'Inde et de la Chine, et un peu et de plus en plus du Togo. Donc, ce n'est pas des fronts de déforestation qui sont aujourd'hui, enfin, ils ne font pas partie des fronts de déforestation qui sont documentés, mais ce qui appelle aussi les filières bio à rester particulièrement vigilantes au contexte dans lequel sont produits ces matières premières que l'on importe en bio. Tout ça pour dire également que cet enjeu de maintien ou ces variations de stock de carbone qui sont liées à des transformations, de changements d'usage des terres, ne sont pas des variations de carbone qui sont aujourd'hui intégrées dans des diagnostics gaz à effet de serre à l'échelle des fermes. Deuxième enjeu concernant le carbone dans les sols agricoles, c'est celui pour une occupation donnée, une prairie reste en prairie, une culture reste en culture, c'est de rehausser et donc d'aboutir à un stockage additionnel par la mise en place de certaines pratiques. Donc ça, c'est vraiment le deuxième enjeu, c'est d'augmenter les stocks de carbone pour un même mode d'occupation des sols. Ce qu'on sait grâce à l'étude INRAE de 2020, c'est qu'on sait que certaines pratiques permettent de rehausser ce stock de carbone dans les sols agricoles et c'est principalement des pratiques qui visent à augmenter des flux de carbone entrant dans les parcelles. Et donc, on peut là aussi questionner l'agriculture biologique par rapport à ce deuxième enjeu, avec un point qui commence à être assez bien documenté dans la littérature, c'est que quand on regroupe toutes les parcelles bio versus conventionnelles et que là aussi, on réalise des méta-analyses à des échelles mondiales, le constat, c'est quand même qu'on observe des stocks de carbone supérieurs dans les modalités qui sont conduites en agriculture biologique. Ça, c'était un point qui était déjà établi en 2012 et qui est confirmé aujourd'hui par une ou deux méta-analyses supplémentaires qui viennent conforter ce constat. Et donc, on peut suspecter que des parcelles conduites en bio permettent une augmentation, en tout cas, c'est l'hypothèse. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Mais ça s'explique aussi. C'est-à-dire qu'en agriculture biologique, les parcelles, elles bénéficient d'apports importants et répétés de matières organiques, en particulier des fluents d'élevage, qui sont des matières qui détiennent du carbone. Et donc, c'est aussi un flux de carbone qui est important. Donc, on fait rentrer beaucoup de carbone dans les parcelles en bio. Il est important de préciser que ce n'est pas vraiment une pratique qui est... C'est un stockage, mais ce n'est pas de la séquestration. En tout cas, c'est un point qui est vivement discuté dans la littérature. Puisqu'en fait, ce qui se passe en bio, c'est qu'on déplace du carbone d'une ferme d'élevage à une ferme conventionnelle. Et ce n'est pas vraiment un transfert net d'un carbone de l'atmosphère à un carbone dans le sol. Donc, c'est peut-être un effet qui est à nuancer par rapport à cet enjeu d'atténuation. Deuxième explication ou hypothèse un peu consolidée, c'est ce qu'on montre un peu ce graphique, la deuxième série. C'est-à-dire que dans la deuxième série, les auteurs retiennent les jeux de données pour lesquels les apports d'effluents dépassent l'équivalent d'un UGB, c'est-à-dire ce qu'une vache pourrait apporter comme déjection sur une parcelle. Et donc, dans cette deuxième série, là, LMR, on ne retient que les modalités qui ont une quantité plafonnée d'effluents d'élevage. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un effet des différences qui sont significatives, ce qui laisse penser qu'on a d'autres mécanismes impliqués. Le deuxième, assez documenté, c'est le fait que, par la présence de pluriannuelles dans les rotations, il y a une plus grande, ici aussi, restitution de carbone par la biomasse aérienne et souterraine de ces pluriannuelles dans les rotations. Et puis, il y a aussi des hypothèses dans les littératures, ou en tout cas, des éléments qui sont très récents, dont là, des résultats conduits en Suisse, mais une hypothèse qui est un peu discutée depuis quelques années maintenant, c'est quand même, ça part du constat qu'en bio, on observe qu'on a davantage de biomasse racinaire dans des parcelles conduites en bio, avec des travaux en Suisse qui ont montré sur une vingtaine de parcelles conduites en blé. Des biomasse racinaire mesurée dans les parcelles en bio, conduite, enfin, des parcelles de blé bio, de plus 20 à plus 40 % que l'équivalent conventionnel. Qu'est-ce qui explique ça ? Premier élément, la contribution significative des adventices. On l'a vu dans la partie biodiversité, c'est-à-dire que les adventices, qu'on appelle adventices, là, mais qu'on parlait de plantes juste avant, mais en tout cas, ces plantes, elles contribuent aussi à des sources de carbone dans ces parcelles conduites en bio. Elles développent aussi des biomasses racinaires qui sont des sources de carbone dans les sols. Et puis, le deuxième effet en bio, c'est l'effet d'une plus faible disponibilité en azote minéral sur le développement racinaire de ces blés. Donc, en condition limitée en nutriments, on aurait une exploration racinaire différente dans les parcelles conduites en bio. C'est un peu ce que représente ce graphique-là. Donc, la partie expliquée de la variation qui est observée, on voit qu'elle tient à deux paramètres, le mode de production, le fait de conduire en bio, et le deuxième, c'est des conditions qui sont plutôt liées au site, au contexte pédoclimatique. Et ce qu'on voit, c'est que le fait de conduire en bio des parcelles de blé explique une part conséquente de la variation de la biomasse racinaire mesurée, en particulier sur des horizons superficiels. Puis, on peut remonter un petit peu. Maintenant, aborder cette question des produits alimentaires et de l'effet de consommer. Est-ce que l'effet de est-ce que consommer des produits bio a un effet sur l'impact gaz à effet de serre à l'échelle de régime alimentaire? Donc, le premier, donc là, quand on exprime des gaz à effet de serre par unité produite, on va parler d'efficience ou d'efficacité. C'est donc la question posée de à quel coût climatique on produit une denrée alimentaire en bio, un kilo de lait, un kilo de blé, etc. Ce qui est assez clair dans la littérature, c'est si on voyait des réductions d'émissions importantes par unité de surface, on ne les observe plus du tout par unité produite. Il y avait même un débat assez récent dans la littérature qui concluait qu'en fait, on a plus d'émissions par unité produite en bio. Si le message central qu'on tient à rappeler, c'est que, pardon, et ça, ça tient au fait, bien sûr, qu'on a des systèmes moins productifs. Et donc, en fait, on a moins d'effets de dilution de ces impacts. On divise une plus petite quantité de gaz à effet de serre dans une plus petite unité de produit, alors qu'en conventionnel, on a une plus grande partie de gaz à effet de serre dans une plus grande unité produite. Rappelez que, concernant cette partie de la littérature-là, si on regarde toute production confondue, on a plutôt des conclusions qui vont dans le sens d'une efficacité équivalente, bio-conventionnelle, avec des fortes disparités selon les productions, c'est-à-dire que, par exemple, concernant les productions végétales, on a plutôt un constat qu'on a une meilleure efficacité et efficience gaz à effet de serre des produits bio, donc moins d'émissions par kilo de blé, par exemple, par kilo végétal, alors que, dans le cas des monogastriques, notamment, on a plutôt le constat inverse. Donc, c'est aussi important de discuter de ça, non pas à une échelle macro, mais bien par production. Voilà un tableau plutôt illustratif ici. pour montrer ici un travail d'auteur dans deux travaux plus ou moins récents qui, eux, n'ont retenu que les références qui permettaient à la fois d'exprimer des émissions de gaz à effet de serre par unité de surface et par unité produite. Donc, 26 études permettent de faire ce travail-là. Ce qu'on voit, c'est que par hectare, on a des différences qui sont à la fois importantes et significatives, donc moins d'émissions par hectare pour le bio. C'est le constat qu'on a assez bien posé depuis le début de cette présentation. On note quelques exceptions. Et puis, par contre, par unité produite, on voit que c'est plutôt plutôt mitigé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'écart significatif entre bio et conventionnel. Et puis, on voit qu'on a aussi une grande... On a vraiment des productions pour lesquelles on a assez peu de références. Ces auteurs-là, ces travaux-là, eux, ils conduisent en moyenne à des signaux plutôt en faveur de l'agriculture biologique pour montrer qu'il y a beaucoup de divergences dans les conclusions, mais eux retiennent plutôt moins 43% d'émissions par hectare en moyenne en bio à l'échelle de toutes ces productions et de l'ordre de moins 12% d'émissions par kilo au produit. Bon, on réaffirme que c'est important de voir un peu plus loin que ces moyennes-là et qu'il y a bien une discussion à avoir sur des questions d'efficience et d'efficacité plutôt par filière. Important de rappeler quelques limites de ces jeux de données et des conclusions qui en découlent. On l'a vu, un faible nombre d'études. Par exemple, en Beauvain-Lay, on avait 11 études sur la question des gaz à effet de serre par litre de lé produit. Et puis, la question du choix des références comparatives en conventionnel. C'est-à-dire que parfois, on prend une référence conventionnelle en face de la référence bio, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et puis enfin, préciser que dans ces études-là, très peu d'études intègrent les variations de stock dans les sols agricoles. Et donc là, on tenait à présenter un travail qui a été fait assez récemment, qui justement a tenté d'adresser trois principales limites qui sont celles que j'ai évoquées. Ici, les auteurs y partent d'un nombre bien plus conséquent de diagnostics réalisés à l'échelle ferme avec des diagnostics CAP-2ER, avec près de 3 000 diagnostics en France entre 2013 et 2015, dont 70 en bio. Et puis, les auteurs procèdent à une méthode d'appariement plus rigoureuse des fermes, c'est-à-dire que derrière chaque ferme conventionnelle, ils viennent construire un équivalent conventionnel qui est une moyenne pondérée de fermes conventionnelles selon plusieurs critères selon si ces fermes sont plus ou moins proches du bio, par exemple, la taille du septel, la taille de la surface, etc. Et puis enfin, la construction de l'empreinte carbone qui se décompose comme suit avec des émissions brutes et avec deux types de variations de stocks de carbone, l'un qui est lié à des différences d'asseulement observées entre les fermes bio et conventionnelles, c'est-à-dire est-ce qu'on a plus de prairies permanentes par exemple dans les fermes bio que conventionnelles ? Et puis un deuxième volet d'émissions liées aux variations de stocks de carbone dans les sols qui est est-ce qu'on observe des pratiques stockantes qui sont plus mises en œuvre dans les fermes bio, c'est-à-dire là, trois pratiques stockantes retenues par les auteurs, donc est-ce qu'on a plus de linéaires de haies par exemple, est-ce qu'on a plus de prairies temporaires dans les rotations, est-ce qu'on a une fertilisation un peu plus augmentée des prairies, etc. Et donc les résultats de ce travail qui a été conduit dans le cadre d'une thèse, c'est donc là, on a ces émissions de gaz à effet de serre, on pourrait parler d'efficacité, donc des kilos équivalents CO2 par litre de lait avec le niveau zéro qui n'a pas de différence significative entre le litre de lait bio et conventionnel. Donc ce qu'on voit, c'est que ces résultats avec cette approche, ils montrent qu'on a des émissions brutes par litre de lait qui sont équivalentes bioconventionnelles. Voilà. On écart donc pas significatif des kilos équivalents CO2 par litre de lait produit. Et puis quand on vient intégrer ces variations de stock de carbone dans les sols, on voit que c'est pas tant la différence d'assoiement qui induit un petit écart avec le conventionnel donc en faveur du bio, mais on voit que c'est pas forcément significatif. ce qui va vraiment compter, c'est la partie l'écart pratique stockante et en particulier les auteurs qui observent une présence de prairies temporaires dans les rotations qui est vraiment différent entre fermes bio et conventionnelles. Ce que ça montre aussi, donc il y a un autre poste qui est des émissions directes mais qu'on ne va pas développer aussi, mais je l'ai laissé par suite de transparence mais qui est traité par les auteurs. Ce qu'on voit, c'est que là aussi, les conclusions qu'on peut tenir sur les conclusions sur l'agriculture biologique, ça peut dépendre de si on s'arrête aux émissions brutes ou si on vient prendre en compte ces variations de stock de carbone dans les sols agricoles avec, une fois que quand on s'arrête aux écarts de pratique stockante, on a quand même un écart de 19%, c'est-à-dire moins 19% d'émissions de gaz à effet de serre par litre de lait bio par rapport au conventionnel. Important de remonter un peu plus loin derrière cette question des produits alimentaires, d'aller voir la question des régimes alimentaires. Ce qu'on sait à l'échelle des régimes alimentaires, c'est que l'impact de carbone est corrélé à la consommation de viande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on observe et ça a été fait dans le cadre des travaux bio-nutrinettes qui seront bien plus détaillés cet après-midi. Rodolphe confirme. Mais ce qu'on observe, c'est que chez les grands consommateurs de bio, il a été montré qu'on observe une plus grande végétalisation des régimes. Et donc, des travaux récents, on cherchait à comparer l'impact de gaz à effet de serre des régimes associés à deux groupes de consommateurs. un groupe de consommateurs qui est celui ne consommant pas de produits bio, le Q1, qui s'appelle comme ça, et le Q5, qui est le groupe qui est composé des consommateurs qui mangent le plus bio, donc près de 70% des produits consommés par ces consommateurs-là qui sont bio. Et donc, les auteurs ont montré que la différence d'impact du gaz à effet de serre entre ces deux groupes, il est de l'ordre de 30%. Donc, c'est la série verte que vous voyez sur ce graphique-là au niveau de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, ça montre qu'entre ces deux groupes, on a 30% d'émissions de gaz à effet de serre et ce qui a été fait récemment, c'est de voir dans cet écart-là quelle est la part qui est liée au fait que nos grands consommateurs de bio, ils végétalisent le régime alimentaire et qu'est-ce qui est lié au fait que ces consommateurs, ils consomment 70% de leurs produits en bio. Donc, c'est un peu ce que distinguent les deux effets, les régimes alimentaires en violet et puis l'effet mode de production, donc l'effet de la consommation importante de produits bio en gris. Ce que montrent ces résultats, c'est que c'est exclusivement le fait de végétaliser des menus, des régimes qui a un effet sur ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Ça remet bien au centre du débat cette question et cette nécessité de végétaliser les régimes alimentaires. C'est le premier point. Mais ce que ça dit aussi, c'est que finalement, on peut discuter de savoir si le litre de lait, il est à moins 20%, plus 20%. On peut discuter si le kilo de blé, il est à plus 10% ou moins 20%. Ce qu'on voit dans cette étude-là, c'est que le fait de produire bio n'a pas d'impact à la hausse ou à la baisse tant la composition des régimes, c'est-à-dire le type d'aliments qu'on mange et la fréquence est vraiment l'effet écrasant. Donc ça vient un peu nuancer ces discussions que l'on a sur des émissions de gaz à effet de serre par kilo produit, etc. Et puis là, on va aborder dans les 10 minutes qui me restent. Bon, j'aurais tenté dans les... D'autres émissions, les émissions indiquées par un développement massif de l'agriculture biologique et donc cette question de l'empreinte, on va y venir. Pour comprendre ce sujet-là, c'est d'illustrer avec un travail assez structurant qui a regardé comment évoluerait la demande en surface cultivée à l'échelle mondiale si demain, on passait à 20%, 40%, 60%, 80%, 100% de bio dans le monde. Ce que représente cette matrice-là, c'est l'évolution en pourcentage de la demande en surface cultivée. Tout ça, bien sûr, ça tient au fait qu'en bio, moins de rendement. Et donc, voilà, les chiffres, c'est des pourcentages et puis en rouge, c'est quand on a une demande en surface qui est super à 5%. En jaune, on est un peu entre le moins 5% et le moins 5% et en bleu, on est plutôt sur des réductions de surface. Donc, ce qui va influer sur la direction horizontale, c'est comment c'est la réduction de l'offre de deux manières en développant l'agriculture biologique avec nos paliers en pourcentage de surface mondiale ou aussi en supposant que le changement climatique va avoir un effet aggravant sur cet écart de rendement bioconventionnel. Ce qu'on voit, c'est que 100% des surfaces mondiales en bio, ça induirait un besoin de surface de plus de 33%. Ça, c'est le premier résultat et ce, en gardant des hypothèses plutôt favorables pour le bio, c'est-à-dire pas trop d'impact aggravant du changement climatique sur l'écart de rendement. Ce que montre également cette étude, c'est qu'on peut aussi, on a des leviers à des échelles de systèmes agroalimentaires pour réduire la demande ici avec deux variables traitées, donc la réduction du gaspillage alimentaire de 0,25, 50% et également la réduction de la compétition alimentation humaine animale, le fait qu'on donne des céréales à manger au monogastrique, par exemple. Et donc, ce qu'on voit, c'est que jouer sur ces deux leviers-là, ça peut nettement annuler en tout cas ce besoin de surface qui serait lié à un développement massif de l'agriculture biologique. Et puis, important de regarder aussi, c'est plutôt les valeurs intermédiaires, c'est pas 0 ou 100%, c'est bien de voir qu'on a un peu de temps avant de voir ces limites-là, puisqu'aujourd'hui, la bio dans le monde, c'est péniblement 2% des surfaces cultivées. Et puis là, je pense qu'au niveau timing, je vais m'arrêter ici. Quelques éléments de conclusion préciser que l'agriculture biologique, ce n'est pas un mode de production qui a été conçu à la base pour répondre à cet enjeu climatique. Par contre, ce qu'on observe, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui sont plus faibles par unité de surface en agriculture biologique. On voit que l'ordre de grandeur et la quantification est assez variable entre les différentes productions à l'échelle des fermes. Puis on voit que c'est étroitement lié aux pratiques de fertilisation. Mais ça veut quand même dire quelque chose, ça veut dire que développer des surfaces en agriculture biologique, ça peut contribuer à réduire les émissions territoriales du secteur agriculture en France. Mais pas que. Ça peut aussi contribuer à réduire des émissions qu'on ne voit pas trop à travers ces approches territoriales. Je pense notamment à ces 80% d'engrais de synthèse qui sont consommés en France mais qui sont produits à l'étranger, en Chine et en Russie notamment. Et aux questions de déforestation qui restent assez peu quantifiés, etc. Et puis on voit aussi qu'en tendance, on a une tendance, quand même un constat qui se renforce sur le fait qu'on a une amélioration des stocks de carbone dans les sols conduits en bio. Voilà, c'est une tendance que l'on observe qui reste à conforter, c'est-à-dire que ça tient beaucoup au déploiement des légumineuses et des pluriannuelles dans ces rotations-là, qui est une tendance, donc une pratique induite que l'on observe en moyenne mais qui gagnerait probablement à être confortée et généralisée dans les systèmes conduits en bio. Et puis surtout, c'est que l'agriculture biologique comme tous les modes de production aujourd'hui sont incités et appelés à amplifier cette contribution à l'augmentation des stocks de carbone. Et donc il y a d'autres leviers qui sont à mobiliser en bio. La question de l'implantation des haies, de la grosserie, etc. Mais quand même ce deuxième message veut dire que développer les surfaces en agriculture biologique de part ces pluriannuelles dans les rotations, ça peut également contribuer à augmenter la taille des puits de carbone dans les sols agricoles en France. Puis cette conclusion sur l'efficacité gaz à effet de serre par produit qui est en moyenne et en tendance équivalente bioconventionnelle avec des nuances importantes par type de produit, on l'a dit. Mais voilà, le grand révers de la médaille en bio, c'est cet écart de rendement et donc développer massivement l'agriculture biologique dans l'état actuel des pratiques et des connaissances va probablement avoir un impact sur l'offre alimentaire disponible et donc la nécessité d'accompagner ces transitions agricoles par des transitions alimentaires pour, au-delà de réduire les émissions qui ont lieu sur le territoire français, aussi maîtriser l'empreinte carbone de la France, c'est-à-dire éviter qu'on ait davantage recours aux importations de produits bio. Et donc la bio, elle aggrave, elle renforce la nécessité de ce couplage entre transition agricole et transition alimentaire tout en précisant que ces transitions alimentaires, elles sont déjà observées dans le cadre de la cohorte bio-nutrinette chez ces grands consommateurs de bio qui végétalisent leur menu. Un dernier point de conclusion, mais qui est quand même assez important, c'est-à-dire que cette tension que l'on voit entre l'agriculture biologique qui permet de réduire des émissions sur le territoire mais qui, en cas de massification, réduirait l'offre alimentaire et donc le recours aux importations, c'est vraiment une question et donc des émissions induites. C'est vraiment une discussion qui est aujourd'hui centrée sur l'agriculture biologique parce que c'est un peu l'archétype des modes de production alternatifs, mais finalement que cette question-là pourrait être aussi adressée à d'autres modes de production, en particulier l'agroécologie. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Bastien. Je donne le micro à Marc Benoît pour animer cette séquence. Merci. Merci, Natacha. Merci, Bastien, pour ce nouvel exercice difficile. J'ai bien apprécié ta conclusion. Tu as réussi à prendre du recul et à donner des lignes directrices sur un sujet quand même qui pose un certain nombre de questions. Le temps est un peu compté. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a. Jusqu'à midi ou on peut déborder un petit peu ? Pardon, 13 heures. Oui, je suis encore à l'heure d'hiver. Donc, on accueille Stéphane De Cara, collègue INRAE. Donc, Stéphane, tu es directeur de recherche au département économie-sociologie sur le campus agro-Paris-Saclay. Alors, tu es économiste, tu travailles en particulier sur les politiques agricoles et environnementales, les émissions de gaz à effet de serre, issues de l'agriculture et en particulier de l'élevage, ce qui va nous intéresser également la séquestration du carbone. On ne va pas faire un tour de questions de compréhension. On n'a pas le temps. On est vraiment... Puis, il y en aurait plein parce qu'on s'est dit c'est un sujet quand même assez complexe. Donc, je vais te poser une ou deux questions de réflexion et puis après, on échangera avec la salle. Même exercice que pour la table ronde principale. Ton avis global sur ce travail, la complétude de l'étude bibliographique et puis comme tu participes quand même à pas mal de travaux sur le sujet, est-ce que tu vois des lacunes ? Et puis, bien entendu, un petit avis sur l'analyse globale qui a été faite. Merci. Je ne sais pas si il marche. Oui, il marche. Donc, merci. Tout d'abord, je voudrais me joindre à ce qui a été dit précédemment sur un, l'intérêt et deux, la qualité de l'étude et puis ça s'est bien vu dans la présentation aussi. On est sur un sujet très important. Ça a été rappelé, l'agriculture biologique, ça n'a pas été fait pour faire de l'atténuation, mais c'est souvent présenté comme un levier possible et c'est important de savoir dans quelle mesure. Je trouve que l'analyse de la littérature qui a été faite à cet effet est très bien faite et très instructive. Donc, bravo pour ça. Bon, et puis je vais mettre un petit point de précision aussi. Il y a une grande partie de cette littérature, tu posais la question de la complétude, qui relève soit des sciences de l'environnement, soit de l'agronomie, soit des sciences animales. Je suis économiste, je suis plutôt un utilisateur de cette littérature qu'un producteur de données dans ces disciplines. Donc, je n'ai pas vu de trous majeurs sur ces questions-là. Par contre, il y a quelques questions qui me taraudent, qu'on voit dans d'autres papiers, n'est pas forcément liées directement à l'agriculture biologique, d'ailleurs, plus largement aux liens entre agriculture et climat que je vais mentionner. Mais je trouve que déjà, bon, même si ce n'était pas pour ça au début, c'était bien de rappeler que l'agriculture biologique, c'est de l'agriculture. Ça veut dire qu'on combine du carbone qui peut venir de l'atmosphère, qui peut venir du sol. On combine de l'eau, de la lumière pour produire des sucres et des protéines. Donc, dans ce processus-là, il y a des pertes que ce soit d'azote sous forme de N2O, de carbone sous forme de méthane ou de CO2 directement et qu'il faut les comptabiliser en différentiel. Alors après, le parti pris, c'est de regarder le différentiel avec l'agriculture conventionnelle, avec cette difficulté de dire c'est quoi l'agriculture conventionnelle, de dire à quelle, voilà, avec une diversité à la fois grande du côté de ce qui n'est pas agriculture biologique et du côté de l'agriculture biologique et des références qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans l'état actuel dans des nombres comparables. Tu as rappelé l'étude faite par Mathieu Landotte à laquelle j'ai participé où on voit qu'il y a, voilà, d'un côté, on a 2930 fermes et de l'autre, 70. On n'est pas dans les nombres. Donc ça, ça me paraît important et du coup, pour essayer de dire quelque chose sur ce différentiel, sur ce delta, il faut aussi pouvoir tenir compte des différences de contexte, des différences de structure, des différences de taille entre les exploitations, des différences de spécialisation, de degrés de spécialisation. Et là, il y a une difficulté supplémentaire et par exemple, c'est ce qui a été fait par Mathieu Lambotte dans le papier, d'essayer de vraiment comparer des exploitations qui étaient comparables en termes de surface, en termes de pratique, en termes de taille initiale, etc. Pour pouvoir éliminer une partie des variables confondantes possibles et des biais de sélection possibles qui peuvent exister et pouvoir dire quelque chose vraiment sur l'effet de l'agriculture biologique et pas l'effet de l'agriculture biologique fois petite exploitation ou fois exploitation dans tel et tel endroit. Donc voilà. Donc ça pose des questions méthodologiques qui me paraissent importantes. Au-delà de ces questions méthodologiques, je trouve qu'il y a trois défis qui sont plutôt bien discutés dans le rapport mais qui n'ont pas épuisé les questions qui se posent à nous. La première, elle est un peu d'ordre, ça peut paraître un peu radé-pacrête mais je pense que c'est important, c'est celle du dispositif statistique qu'on met en œuvre pour mesurer ce différentiel et donc qui permettent de rendre compte des différences dans les pratiques et donc dans les émissions au final et qui ne se limitent pas à du nombre d'hectares, du nombre d'animaux ou des différentes activités qui sont présentes sur l'exploitation. En gros, le dispositif statistique dont on avait besoin pour la PAC des années 90 mais qu'on aille au-delà en intégrant notamment les pratiques et tout ce qui concerne la gestion des effluents d'élevage, la gestion de l'azote dans toutes ses dimensions, les questions de travail du sol et les questions d'organisation du sol au-delà de l'utilisation des surfaces au-delà des activités classiques qui sont je pense par exemple où est des structures comme ça. Donc ça, il y a des progrès dans ce sens-là dans le dispositif statistique mais il y a encore des progrès à faire. Le deuxième défi important, on a beaucoup discuté, ça a été l'objet de discussion déjà avant c'est celui de la prise en compte de la moindre productivité. J'ai bon si je dis ça ? C'est mieux. Et c'est important au-delà de la question rendement, on a une ressource qui est la terre qui se mesure en hectares qu'il faut qu'on intègre et donc cette dimension-là elle est importante au niveau global, elle est pas seulement importante pour les émissions indirectes potentielles, les effets sur les usages des sols indirects potentiels, pas seulement directement liés à la bio et ça c'est peut-être un petit reproche que j'aurais sur le rapport mais plus largement, c'est-à-dire que si on a moins d'offres au niveau mondial, on a des prix plus élevés et si on a des prix plus élevés, alors dans quelle mesure, je ne sais plus, c'était une question tout à l'heure dans quelle mesure, je ne sais pas nécessairement, enfin c'est pas simple de le dire mais en tout cas il y a une tension sur les prix et s'il y a une tension sur les prix, il peut y avoir des conversions ici ou ailleurs liées à la bio ou pas liées à la bio du tout, juste parce que c'est plus rentable de convertir certaines et ça c'est un vrai défi à mesurer et on retombe sur des débats qu'on a connus dans le domaine de l'énergie par exemple il y a quelques temps. Et enfin, le troisième défi c'est celui sur le lien avec les régimes alimentaires, donc là ça a été pas mal abordé y compris dans la présentation, c'est très important d'après moi puisqu'on voit bien compte tenu notamment des différentiels de productivité que sans modification majeure des régimes alimentaires ça coince mais il y a du coup il y a un défi y compris pour la recherche de mieux comprendre les déterminants de la demande là-dessus et là ça n'a pas été trop abordé dans le rapport en termes à la fois de prix et de revenus en termes de préférence pour le bio qui peut varier selon les produits qui n'est pas forcément une préférence pour le bio dans l'absolu on voit qu'il y a beaucoup de consommateurs qui consomment un petit peu de bio et pas forcément tout en bio qui vont prendre les fruits en bio et les oeufs en conventionnel ou inversement donc là il y a une réflexion à avoir là-dessus qui me paraît importante voilà j'en ai déjà dit beaucoup ok non mais c'est très bien donc tu as répondu à ma deuxième question en même temps donc ça soulevé oui non mais j'y reviens rapidement c'est la nécessité d'avoir une connaissance fine des systèmes de production pour pouvoir poursuivre sur ces travaux-là je pense qu'au niveau des connaissances il y a beaucoup de choses nouvelles j'ai regardé le résumé qui doit être en ligne il y a quand même deux tiers de publications de nouvelles par rapport à l'exercice 2016 deux tiers mais derrière ça donc je rebondis quand même sur une petite question avant de laisser le micro à la salle par rapport à cette avancée des connaissances et surtout de la méthodologie je vais faire un petit focus rapide revenir sur les recommandations du GIEC par rapport au facteur d'émission protoxyde d'azote en particulier a priori ce genre de recommandation serait en faveur du bio donc comment tu vois la chose est-ce que ces recommandations vont être retenues est-ce qu'il y a des freins possibles ou peut-être plutôt il y a plusieurs dimensions là-dessus il y a la dimension de comment on représente les émissions notamment dans les inventaires qui font l'objet dans les inventaires nationaux qui font l'objet des recommandations du GIEC et il se trouve qu'effectivement les modifications qui ont été rappelées dans la présentation peuvent avoir pour certaines en tout cas pour certaines pas pour toutes peuvent avoir tendance peuvent favoriser en partie le bio par rapport au conventionnel donc ça c'est déjà dans les inventaires c'est déjà et donc donc il faut il faut l'intégrer cela dit par rapport à ces variations là dans les dans les facteurs d'émission on est on est sur des modifications à la marge par rapport au gros au gros des émissions qui sont produites et qui traversent au delà de la différence entre bio et conventionnel donc ça c'est un premier élément de réponse après il y a un deuxième élément de réponse qui tient c'est pour ça que je mentionnais le dispositif statistique qui n'est pas forcément le dispositif des inventaires d'émissions mais ce qu'on recueille sur les sur les exploitations parce qu'il y a un niveau d'inventaire au niveau de chaque pays qui est important d'avoir et puis il y a comment on mesure ça au niveau de chaque exploitation et c'est sur ce deuxième aspect que je mentionnais le dispositif statistique au début ok je ne sais pas s'il marche en fait oui il marche juste un petit complément quand même aussi et aussi par souci un peu de nuance dire que là effectivement ces évolutions méthodologiques du GIEC elles vont plutôt dans le sens d'un écart renforcé bioconventionnel mais je pense notamment à des travaux qui ont plutôt lieu dans le cadre du GIEC Revalim c'est à dire qu'aujourd'hui quand des producteurs de céréales par exemple importent des matières organiques et des effluents d'élevage pour fertiliser les cultures aujourd'hui on ne prend pas en compte les émissions qui sont liées à la fabrication de ces matières organiques ces déjections ces effluents parce qu'ils sont considérés un peu comme des déchets et qu'ils arrivent avec un coût nul des émissions nulles de gaz à effet de serre et là aussi le GIEC Revalim en France travaille sur un peu l'évaluation des méthodes et il se pourrait que l'on change un petit peu ces règles qui sont pratiquées et donc qu'on affecte à ces effluents d'élevage une partie des émissions qui ont lieu lors de leur processus de gestion stockage etc et ça typiquement c'est une évolution méthodologique qui irait plutôt en défaveur de l'agriculture biologique voilà c'était un peu pour discuter je pense que c'est je pense que c'est important et d'autant plus dans le changement d'échelle qu'on attend de la bio en fait ce genre de question pourrait surgir donc on va donner la parole à la salle je regarde quand même parce que j'ai peur d'oublier le chat s'il y avait une question vous nous faites signe donc on a un petit peu de temps pour des pour des questions dans la salle oui merci donc toujours pareil question rapide réponse oui ça fonctionne merci pour tous ces résultats moi je voulais revenir sur l'étude que tu présentais sur le l'analyse de l'empreinte carbone du litre de lait j'ai trouvé ça super intéressant en fait mais je suis pas sûr d'avoir bien compris en gros c'est si on intègre toutes les spécificités du mode de production et en particulier le fait qu'il y a plus de prairies en bio on se rend compte que le bilan qui était au départ le même qu'en conventionnel devient favorable à l'agriculture bio si j'ai bien compris du coup ma question c'est est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des études du même type dans d'autres productions qui rentrent dans ce niveau d'analyse en tenant compte des pratiques spécifiques à la bio ça c'était le premier point et puis sur le graphique la matrice où on voyait les scénarios de besoin de terre pour produire bio en fonction du changement climatique j'ai cru comprendre que l'hypothèse c'était que la bio serait plus vulnérable au changement climatique que l'agriculture conventionnelle donc est-ce que ça s'est vraiment étayé est-ce qu'on a des éléments qui montrent que la bio serait plus impactée par le changement climatique que le conventionnel et le troisième point c'est l'étude qui montre qu'on a plus de biomasse racinaire en grande culture bio est-ce que ça on ne peut pas imaginer que ça puisse être pris alors au niveau économique dans la notion de rendement c'est-à-dire qu'au lieu de regarder juste le rendement en grains on puisse intégrer la biomasse au titre du stockage du carbone et rémunérer du coup l'agriculture bio non pas seulement sur la production de grains mais en intégrant cette biomasse qui contribue au stockage du carbone ça c'est plus une question économique voilà donc trois questions je ne sais pas si vous pouvez vous entendre puisqu'en fait tu as participé je réponds juste sur la partie sur le premier graphe sur le lit de lait parce qu'il se trouve que Mathieu Lambott était encadré par moi et par Valentin Bellassène sur ce papier-là donc effectivement c'est exactement ce que vous disiez c'est-à-dire que quand on compare le lit de lait sur les émissions juste de méthane de N2O et de CO2 en ignorant les effets sur les stocks de carbone les bilans sont à peu près les mêmes ce qui change la donne pour les exploitations en bio c'est le fait qu'il y a plus de pratiques séquestrantes et notamment plus de prairies temporaires dans les rotations et puis c'est un petit peu contrebalancé par l'effet indirect sur les changements d'usage des sols qui est dû à la moindre c'était la dernière barre par les effets indirects alors s'il y a sur d'autres je vais peut-être te laisser répondre sur d'autres cultures alors à ma connaissance pas à ce niveau de précision puisqu'on a eu la chance d'avoir accès à un grand nombre de bilans et de données d'exploitation c'était un des gros un des gros intérêts de pouvoir utiliser diagnostic cap 2 er là dessus avec un nombre relativement important de très important d'exploitation conventionnelle à laquelle on pouvait se comparer et relativement important d'exploitation en bio pour faire le delta sur les autres tu pourras répondre aussi peut-être sur l'aspect économique évaluation économique du carbone racinaire et oui et donc ces références elles sont aussi permises parce que l'institut de l'élevage notamment travaille sur la production de ces références là depuis 2013 maintenant est-ce qu'il y a d'autres travaux sur d'autres filières cet enjeu carbone du sol il est quand même assez récent donc après on l'a sous différentes formes dans des essais longue durée par exemple l'essai de la cage à Versailles ils avaient aussi calculé un bilan gaz-effet de serre à l'échelle des rotations la modalité bio était la seule qui présentait un bilan émissions et stockage négatif donc c'est à dire qu'au global qu'au global voilà la quantité de carbone séquestré compensait les émissions produites mais après il y a quelques travaux en Arbo notamment en Espagne voilà ça reste peu de références est-ce qu'on a une idée sur cette hypothèse qui est faite dans les travaux de Muller sur l'extension des surfaces en bio et cet effet du changement climatique c'est pas forcément une littérature que j'ai regardé plus que ça à savoir est-ce que le changement climatique aurait plus d'impact sur les productions bio que les conventionnelles j'ai pas d'hypothèse non plus pour dire que ce serait plus l'un que l'autre et je te laisse la parole sur la question de la production de BEMAS juste le temps que tu passes le micro je pense qu'au niveau des nouvelles études potentielles si on se base sur CAP2ER qui est quand même une base de données en bovin-viande à mon avis un travail équivalent pourrait être fait avec la même méthodologie puisque maintenant vous avez travaillé sur la méthode par contre les résultats seraient peut-être un peu différents puisque la part des prairies à mon avis on a moins des cartes prairies entre bio et conventionnels en bovin-viande vis-à-vis des bovins laitiers à voir donc si tu veux répondre sur la alors j'ai entendu je suis pas sûr d'avoir toute la question en tête encore la dernière question c'était biomasse du sol et économie mais j'ai pas les détails c'est la prise en compte d'un point de vue économique du coproduit du coproduit enfin du coup de la séquestration du carbone alors ça effectivement c'est un aspect c'est un aspect très important avec des difficultés majeures de mesures qu'on imagine bien de monitoring de suivi de vérification et un problème de dynamique qui n'a pas été beaucoup beaucoup mis en avant dans le rapport mais qui est très important dès qu'on parle de séquestration du carbone dans le sol et d'apport de carbone au sol c'est la permanence de ce carbone dans le sol et la dynamique de construction des stocks de carbone au fil du temps qui rend les choses plus compliquées oui il est important de rappeler que cette augmentation des stocks de carbone dans les sols elle est limitée dans le temps c'est à dire que même si on mettait tout en place au bout d'un moment il y aura un plafond et que ça c'est le premier point c'est que c'est limité et le deuxième c'est que c'est réversible c'est à dire qu'à l'avenir si on ne maintient pas ces pratiques si on ne maintient pas ces flux de carbone entrant et bien c'est réversible c'est à dire que là les systèmes deviendraient des émetteurs de CO2 autre question je ne sais pas où est le micro alors merci de donner la parole Olivier Lebert producteur de lait en Pays de la Loire en système extensif herbagé herbagé depuis 25 ans en bio depuis 15 ans référent pour les Pays de la Loire à la Chambre de France sur la bio alors moi je suis très content de ce qu'on entend ce matin et puis si on est si nombreux aujourd'hui c'est qu'on attendait effectivement pourquoi pas cette thématique là aujourd'hui dans une période où on attend beaucoup de choses à l'agriculture je suis content que vous ayez terminé aussi sur le côté agroécologie parce que ce qu'on a travaillé depuis des années c'est d'emmener des agriculteurs dans le chemin de pratique et je trouve que le lendemain de ce qu'on pourrait faire suite à ce qu'on fait aujourd'hui c'est de peut-être creuser un petit peu ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle et regarder ceux avec qui on pourrait peut-être faire des liens et des pratiques moi je suis rentré par les groupes de développement depuis 10 ans on a des groupes de développement conventionnel bio qui bosse sur la vie du sol sur les plantes les plantes compagnes sur l'intérêt avec l'agrifone l'intérêt de la haie etc et là on a des pratiques vous avez beaucoup parlé de pratiques agricoles et finalement ces pratiques elles sont très peu dans notre cahier des charges donc dans cette période où on doute de beaucoup de choses et où on a un intérêt fort collectivement à mesurer à emmener les agriculteurs en transition et bien finalement on a peut-être intérêt à se faire des formes d'alliances aussi avec les agriculteurs qui pourraient valoriser ça qui nous font avancer donc c'est ce qu'on fait y compris dans les instituts c'est ce qu'on fait dans nos fermes expérimentales d'avoir ce lien là pour parler à l'ensemble des agriculteurs pour faire évoluer leurs pratiques donc je pense que ça sera peut-être l'étape suivante auxquelles on pourra aussi contribuer et puis tout ça ça se fera pas j'ai bien aimé aussi le côté il y a ce qu'on va faire nous demain dans le monde agricole mais si le consommateur il fait pas un peu le même effort ça sera peut-être compliqué à faire que ce soit pour manger moins de viande c'est pas la question à la peine là c'est vraiment de se regarder tous de cet enjeu de changement climatique c'est aussi dans une mesure différente mais aussi dans les pratiques de consommation et de vie de tous les jours transport etc voilà cette approche globale là mais c'est des côtés ma question c'est un peu côté est-ce qu'on pourrait expertiser un petit peu les mesures agroécologiques dans lesquelles la bio se trouve finalement si on se réfère au créateur agroécologique qui était parmentier en son temps voilà comment on peut se faire des alliés finalement dans des pratiques agricoles pour demain enrichir nos pratiques nous en agriculture biologique merci bon c'est un commentaire un petit peu général je sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça une solution miracle non peut-être juste dire qu'effectivement cet enjeu des pratiques autour du carbone ça peut être un très bon trait d'union entre différents modes de production et faire se dialoguer voilà des gens qui sont plutôt attirés par les systèmes herbagés des gens plutôt attirés par la question des haies d'autres par la CS donc du coup ça peut être toute cette dynamique autour de la mise en place de pratiques additionnelles stockantes autour du carbone ça peut être un nouvel aussi espace d'échange entre agriculteurs qui n'ont pas forcément les mêmes labels etc tout à fait est-ce qu'il y a une question récurrente dans le chat là qu'il est impératif de prendre ou pas alors je vais voir ça juste pour j'ajoute juste un petit commentaire sur le dernier point de Bastien qui était vraiment déclaré quand on parle d'agroécologie le fait que ajouter des infrastructures des éléments semi-naturels ça a aussi des impacts en termes de baisse de rendement et pour rappeler de productivité autant pour moi et que finalement on oppose souvent ça à la bio en disant la bio finalement perd de la productivité mais tous les leviers dont on vient de parler dont monsieur Olivier Lebert a rappelé effectivement qu'ils existent et qu'il faut les génèrent aussi implanter des haies implanter des couverts implanter c'était un peu le point qui a été rapidement évoqué mais qui est assez central et crucial et sur lequel je voulais réappuyer ce que pointait Bastien dans sa conclusion je me tourne vers le chat immédiatement il y avait une question qui est un peu une vaste question et un sujet très général mais on parle de végétalisation des régimes alimentaires et puis après on a vu tout ce qu'il y avait sur le rôle de l'élevage pour l'apport des fertilisers organiques pardon et donc voilà c'était la vaste question du bio sans élevage est-ce que vous avez quelques mots à en dire je vous renvoie vers un séminaire qui a eu lieu il n'y a pas plus tard qu'il y a trois mois qui traite de cette question là avec l'intervention notamment de Guillaume Martin qui est ici présent il y a eu un séminaire dédié à cette question là et c'est vrai qu'il y a une question un peu de d'équilibre à trouver entre cette nécessité de la place des élevages dans les systèmes et dans les cycles qui sont prônés et qu'on essaie de maintenir en agriculture biologique et puis en même temps il y a cette question et cette nécessité de transition vers des régimes plus végétaux et puis quand on parle d'élevage il faut toujours apprendre à parler de quel élevage est-ce qu'on parle de ruminants de monogastriques est-ce qu'on parle de systèmes plutôt hors sol plutôt pâturants est-ce qu'on parle peut-être des nuances qu'il faut aussi intégrer dans cette espèce de mauvalise d'élevage voilà encore Sarah Feuillette de l'agence de l'eau Seine-Normandie super vite juste j'avais une petite question technique sur le protoxyde d'azote pour savoir parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris si vous aviez regardé la question à l'épandage aussi est-ce qu'il y a une différence à l'épandage entre engrais minéraux et engrais organiques sur les émissions de protoxyde d'azote et la deuxième chose nous on essaye à l'agence de l'eau de prôner le fait en se basant sur les rapports du GIEC d'être cohérent dans les approches atténuation et adaptation je trouve que ce serait bien de jamais oublier l'adaptation quand on parle d'atténuation et quand on essaye de présenter quand on présente des pratiques intéressantes du point de vue de l'atténuation de regarder en même temps ce que ça vaut au niveau de l'adaptation et moi ce que j'ai compris quand même c'est qu'une des clés de l'adaptation c'est la biodiversité donc il me semble quand même que l'agriculture biologique est plutôt bien placée Est-ce que je peux faire une dernière intervention avant de vous répondre peut-être Oui c'est une intervention dans le même cadre de la question qui vient d'être posée non ? Pas tout à fait mais c'est complémentaire On peut regrouper vous regardez la question de Sarah Vous regardez Oui Juste je voulais insister sur le fait que vous disiez que 100% d'agriculture bio ça amènerait plus 33% de surface je pense qu'il faut qu'on fasse quand même attention à ces chiffres parce que ça ne prend pas forcément en compte notamment la baisse de rendement en agriculture conventionnelle liée notamment à la baisse des ressources en eau donc là je change un peu l'agence de l'eau et aussi enfin en fait à l'impact des pollinateurs la baisse des pollinisateurs qui est liée aussi au fait qu'on a une agriculture avec des pesticides on sait que vous avez parlé tout à l'heure des insectes dont le nombre baisse drastiquement donc ça va avoir un impact évidemment sur de toute façon les rendements donc attention à ça et puis donc si on change le régime alimentaire peut-être ce ne sera pas plus 33% donc faisons attention un peu à ces chiffres qui peuvent peut-être être gênants merci beaucoup je commence par celle-ci juste pour dire que en fait 100% de bio à l'échelle mondiale c'est probablement pas faisable d'un point de vue de l'azote et pour d'autres raisons et puis en fait est-ce que cette question elle est intéressante dans le sens où ça se fera sûrement pas pour plein d'autres raisons c'est juste des démarches qui cherchent un peu à montrer un peu ce paradoxe entre ce besoin de surface et des émissions que pourraient engendrer des conversions de terre jusqu'alors incultivée en terre cultivée voilà c'était juste pour appuyer ce propos là vraiment à 2% de la surface agricole mondiale actuelle je pense que c'est pas une question qui est vraiment d'actualité mais c'est important de préciser qu'on fait pas trop l'effort intellectuel aussi de se dire qu'est-ce que ça serait de continuer à faire 100% conventionnel à l'échelle mondiale aussi et juste je réponds sur la première question de Sarah sur effectivement ce facteur d'émission il cherche à représenter les émissions qui sont liées lors de l'épandage des matières fertilisantes voilà donc là on parle qu'il y ait d'émissions directes à ça il faudrait prendre en compte des émissions indirectes qui sont qui arrivent un peu plus tard qui sont pas présentées là mais voilà juste là pour revenir sur le 33% il me semble c'était la grosse matrice de Muller le 33% c'était dans la situation de climat actuel et il y avait d'autres séries derrière avec changement climatique oui c'est ça c'est 33% c'est la situation où 100% bio et pas d'impact du changement climatique sur l'écart de rendement voilà par contre il y avait donc deux autres colonnes avec changement climatique et là je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs biophysiques qui étaient pris en compte et on voyait même et on voyait même que tout était orange sur la partie droite ce qui veut dire que demain que ce soit 100% bio ou 0% bio avec des gros impacts du changement climatique tout est rouge ce qui amène une bonne question sur l'adaptation du coup je serai je vais enchaîner directement là dessus donc sur l'adaptation on voit bien le défi moi je fais partie du comité de pilotage d'un métaprogramme qui s'appelle Climae on essaye justement de relier systématiquement ce qui a trait à l'adaptation et ce qui a trait à l'atténuation avec une grande difficulté une difficulté juste de données et de références on voit qu'on l'a déjà rien que pour les situations actuelles donc en situation en climat futur c'est une vraie difficulté mais il y a un vrai enjeu de recherche là dessus donc ça c'était le premier point il y avait un point également sur ouais bon les 33% tu l'as abordé un peu je pense ce que je voulais juste dire là dessus sur la massification et sur c'est clair que dans les exercices qui sont faits ici c'est très difficile d'imaginer que ça va être juste un facteur de zoom qu'il faudra appliquer à la situation actuelle c'est bien sûr ça ne pourra pas être force linéaire de cette façon là on peut pas on peut pas juste appliquer un facteur de zoom ne serait-ce que parce que les terres qui seront mobilisées ne seront pas les mêmes ne serait-ce que parce que les structures ne seront pas les mêmes ne serait-ce que parce que la structure de marché et les chaînes de valeur aussi qui doivent s'organiser si on passe à une échelle plus grande ne seront pas les mêmes et donc le partage de la valeur ne sera pas le même merci Stéphane on peut prendre ça pour une conclusion mais peut-être que Bastien merci merci